Bonjour, comment allez-vous ? Est-ce que vous allez bien ? Alors, je vous propose une nouvelle activité. Il s'agit ici de communication pour les écoles primaires. Alors, cette fois, on va faire cette activité. Il s'agit de demander avec insistance. Demander avec insistance. Priez, suppliez. Demander avec insistance, priez et suppliez. Afin d'apprendre à demander avec insistance, priez ou suppliez, répète, s'il te plaît, les phrases suivantes. Je vous demande de vous taire. Je vous demande de vous taire. Par exemple, la maîtresse dit à ses élèves. Je vous demande de vous taire. C'est-à-dire, taisez-vous. Silence. Je vous demande de vous taire. Répétez encore fort. Je vous demande de vous taire. C'est-à-dire, silence. Vous êtes prié d'attacher votre ceinture de sécurité. Vous êtes prié d'attacher votre ceinture de sécurité. Alors, il s'agit ici de l'hôtesse de l'air. Dans un avion. Une hôtesse de l'air parlant au voyageur. Elle dit, vous êtes prié d'attacher votre ceinture de sécurité. C'est-à-dire, attachez votre ceinture de sécurité. Attachez votre ceinture de sécurité. Vous êtes prié d'attacher votre ceinture de sécurité. Répétez encore fort. Vous êtes prié. C'est-à-dire, vous êtes demandé. Vous êtes prié d'attacher votre ceinture de sécurité. je te supplie de me dire la vérité je te supplie de me dire la vérité par exemple deux personnes qui parlent l'une parlant à l'autre je te supplie de me dire la vérité c'est à dire dis moi la vérité dis moi s'il te plaît la vérité je te supplie je te supplie de me dire la vérité c'est à dire je te demande assistance par exemple où je te prie par exemple de me dire la vérité tu es tenu de respecter les horaires tu es tenu de respecter les horaires par exemple un délecteur parlant à l'aide de ses employés tu es tenu de respecter les horaires les horaires du travail tu es tenu de respecter les horaires je t'exige ça veut dire je te demande avec insistance je t'exige de ranger ta chambre immédiatement par exemple une mère parlant à sa fille ou à son enfant je t'exige de ranger ta chambre immédiatement fait ton travail s'il te plaît un fait ton travail s'il te plaît un délecteur parlant ses employés fait ton travail s'il te plaît un fait ton travail s'il te plaît alors répète avec moi s'il vous plaît je vous demande de vous taire je vous demande de vous taire vous êtes prié d'attacher votre ceinture de sécurité vous êtes prié d'attacher votre ceinture de sécurité je te supplie de me dire la vérité je te supplie de me dire la vérité tu es tenu de respecter les horaires tu es tenu de respecter les horaires je t'exige de ranger ta chambre immédiatement je t'exige de ranger ta chambre immédiatement fait ton travail s'il te plaît fait ton travail alors afin d'apprendre à demander avec insistance priez aussi plus répète les phrases suivantes répète encore répète répète je vous demande de vous taire très bien vous êtes prié d'attacher votre ceinture de sécurité vous êtes prié oui d'attacher votre ceinture de sécurité je te supplie de me dire la vérité je te supplie de me dire la vérité tu es tenu de respecter les horaires tu es tenu de respecter les horaires je t'exige de ranger ta chambre immédiatement fait ton travail s'il te plaît alors messieurs les élèves quelles demandes insistances peuvent formuler les personnes représentées sur les images suivantes pour premier mois j'envoie ici la classe la maîtresse assise sur son bureau devant elle des apprenants elle parle à son élève elle dit par exemple je t'exige je t'exige de ranger où je t'exige de mettre le papier dans la courbeille je t'exige de mettre le papier dans la courbeille par exemple pour deuxième image je vois ici un homme il s'agit ici il s'agit d'un père demande avec insistance d'éteindre la télévision d'arrêter de jouer et demande avec insistance à son enfant d'arrêter de jouer et d'éteindre la télévision parce que c'est pas le moment de jouer mais le moment de réviser par exemple ou le moment de se mettre au lit par exemple tu es tenu d'arrêter immédiatement la console il faut se coucher c'est le temps tu es tenu d'éteindre la télévision et d'arrêter de jouer c'est le moment de se coucher par exemple pour premier image on dit je répète encore voir je t'exige de mettre le papier dans la courbeille il faut nettoyer la classe il faut que la classe soit propre deuxième image tu es tenu d'éteindre immédiatement la télévision et d'arrêter de jouer les jeux vidéo c'est le moment de se coucher et de se reposer arrête de jouer cesse de jouer c'est bien alors on fait maintenant l'exercice numéro 3 troisième activité allons-y voilà en reliant un à un les éléments des deux colonnes suivantes trouve quelle est la personne qui a formulé chacun de ces demandes par exemple un policier, un mendiant, un professeur, un chauffeur d'autobus, une mère, deux familles je vous supplie de me faire la chanter j'existe cette punition pour demain vous êtes tenu de respecter la loi vous êtes prié de me montrer votre billet je vous demande d'être sage jusqu'à mon retour alors ici c'est un mendiant je vous supplie de me faire la charité un mendiant un mendiant qui peut dire cela je vous supplie de me faire la charité je vous supplie je vous supplie de me faire la charité je vous demande de me faire la charité j'existe cette punition pour demain il s'agit ici d'un professeur un maître ou une maîtresse vous êtes tenu de respecter la loi ici c'est le policier le policier c'est lui qui garde toujours l'ordre et de respect de la loi vous êtes tenu de respecter la loi vous êtes tenu de respecter la loi ça veut dire vous vous êtes demandé de respecter la loi vous êtes prié ou vous êtes prié de respecter la loi vous êtes prié de me montrer votre billet ça veut dire un chauffeur d'autobus et si c'est une mère de famille je vous demande d'être ça jusqu'à mon retour répétez s'il vous plaît avec moi les expressions je vous supplie de me faire la charité 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 j'exige cette punition pour demain j'exige cette punition pour demain j'exige cette punition pour demain vous êtes tenu de respecter la loi vous êtes tenu de respecter la loi Vous êtes prié de me montrer votre billet Vous êtes prié de me montrer votre billet Je vous demande d'être sage jusqu'à mon retour Je vous demande d'être sage jusqu'à mon retour Alors une mère de famille Elle dit Je vous demande d'être sage jusqu'à mon retour Un chouffot d'autobus dit Vous êtes prié de me montrer votre billet Un professeur dit J'existe cette punition pour demain Un policier dit Vous êtes tenu de respecter la loi Un mendiant dit Je vous supplie de me faire la charité A l'aide des mots suivants Formule les demandes que ferait le directeur d'une école A une élève très indisciplinée Non, non, non Il ne s'agit pas d'un élève par exemple Poli, non, impoli et indiscipliné Et irrespectueux Par exemple Calme-toi Respecte l'ordre De la classe Travaille bien en classe Il ne faut pas bavarder Je vous demande de ne pas bavarder Je t'exige J'exige de ne pas bavarder dans la classe Impolitesse Il faut éviter l'impolitesse Cesser, adulte, recevoir un avertissement Ponctualité, assiduité et sérieux A l'aide des mots suivants Formule les demandes que ferait le directeur d'une école A une élève très indisciplinée Toujours avec le thème de Demander avec insistance Priez Surtout Demander avec insistance Demander avec insistance Par exemple Tu es tenu de respecter les horaires De l'entrée Tu es tenu de respecter les horaires d'entrée En classe Fais ton travail s'il te plaît Ne bavarde pas en classe Cesse de Cesse de faire des vitises Il faut respecter les adultes Pour ne pas recevoir un avertissement Je t'exige d'être ponctuel Par exemple D'accord Choisis n'importe quel Surieux Il faut que tu sois sérieux Dont on sois sérieux Dont on travaille Voilà Je vous laisse maintenant Réfléchir à cette activité A l'aide des mots suivants Formule les demandes Que ferait le directeur d'une école A une élève très indisciplinée Écoutez d'abord les exemples Et faites la même chose Pour les autres D'accord A très bientôt Toujours avec l'expression orale Pour les écoles primaires Voilà C'est tout pour le moment Au revoir A très bientôt Sous-titrage ST' 501